Marc Simon Sini, Jacques-Antoine Grangeon, bonjour. Pardon, bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Alors, vous êtes fondateur de Mythique et Wynamax, vous fondateur de VentePrivé.com, avec Xavier Niel, vous êtes les trois stars de l'Internet français et tous les trois, vous créez une école, l'école européenne des métiers de l'Internet. Alors, le chiffre du jour, ça vient de tomber, c'est juste un clin d'œil, c'est 65 milliards de dollars, c'est la valeur de Facebook à l'occasion de l'entrée au capital du Fonds Général Atlantique. Est-ce que votre idée de fond, c'est de découvrir le futur Mark Zuckerberg ? Jacques-Antoine. Aujourd'hui, on reçoit énormément de dossiers, moi pas directement, je crois que Marc et Xavier en reçoivent plus que moi, de jeunes entrepreneurs qui veulent monter leurs affaires. Maintenant, ils veulent tous devenir Mark Zuckerberg. Bon, la valorisation, c'est une chose, mais la réalité, c'est quoi ? C'est le travail quotidien de mettre une idée en place, de la développer, d'embaucher les hommes, et de mettre en place des métiers, d'apporter quelque chose à ses clients, et de réussir. Après, la valo de l'entreprise, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. D'accord. Alors, c'est une école qui est vraiment fondée sur les métiers, c'est gestion de projet, c'est webmaster, c'est les community managers, c'est vraiment des formations. Ça n'existe nulle part ailleurs en ce moment dans le système universitaire français ? Ça existe peut-être dans d'autres métiers, mais en tout cas dans l'internet, dans d'autres secteurs, mais en tout cas dans l'internet, ça n'existe pas. Mais si Zuckerberg était en France, il aurait peut-être eu son idée, mais il y a un truc qu'il aurait certainement pu faire, c'est trouver les 10, 12, 15 000 personnes formées au métier de l'internet pour développer Facebook en France. Le problème, ce n'est pas tant d'avoir des idées, on n'en a ni plus ni moins que les Américains. Le problème, c'est de trouver des gens qui connaissent les métiers du web. C'est toute l'idée de l'école, c'est formons des gens à des métiers et arrêtons de former des gens à des disciplines extrêmement théoriques parce que finalement, ces gamins-là, il faut leur donner un métier à la sortie. Et on en a besoin, ce n'est pas de la philanthropie, on a besoin, l'économie a besoin de ces métiers-là. Alors, vous allez former, la première promotion, environ 200 étudiants, c'est ça ? Vous, Mythique et Vente privée, vous en recrutez déjà beaucoup ? Et Free. Et Free, vous en recrutez beaucoup ? Vous en recrutez combien par an ? Déjà, on essaie de les recruter dans l'école pour qu'ils viennent passer leur première année, puis leur deuxième année, puis leur troisième année, et puis dans trois ans, bien sûr, ils seront sur le marché du travail. Nous, on recrute, moi je recrute à peu près 300 personnes par an, 350, parce qu'il y a des départs aussi chez Vente privée. C'est ça, c'est une bonne centaine. Xavier en recrute beaucoup. Xavier Niel a beaucoup, puis on s'est pas réservé à nous trois. Voilà, c'est pas réservé à nous trois. Il y a énormément de projets qu'on voit passer avec des gens qui vont avoir besoin de tous ces métiers-là, de personnes qui sont experts dans tous ces métiers de l'Internet, du e-commerce, moi je crois énormément au développement du e-commerce avec l'outil fantastique et le smartphone pour pouvoir accéder à des produits, à des biens, à des services. Et tout ça, c'est les métiers de demain. Alors vous êtes aussi investisseurs tous, vous avec Jaïna et Xavier Niel qui investit à titre personnel. Cette école européenne des métiers de l'Internet, c'est aussi un business ou c'est... Vous avez une idée un peu plus d'éducation ou ça peut être un business sur lequel on gagne de l'argent ? Oui, c'est un business parce que c'est une entreprise. Une entreprise, c'est forcément du business. On ne le fait pas pour le business. On n'a pas fait de business plan sur cinq ans en disant on va gagner tant, on va gagner tant. On va essayer que ce soit évidemment à l'équilibre. On va même essayer de gagner de l'argent, pas tellement pour ce que ça nous rapporterait, mais parce que peut-être que ça nous aidera soit à améliorer la qualité de l'information, le matériel, les locaux, ou peut-être en monter plusieurs. Qui sait si... C'est-à-dire dans d'autres villes en province ? Éventuellement en province, éventuellement dans le reste des capitales européennes. Oui, bien sûr. L'idée, c'est de démarrer une aventure ensemble, déjà. D'accord. Déjà en Détroit, plus Alain Malvoisin qui va être le directeur de l'école, qui est l'expert pédagogique. Et ensemble, on démarre une aventure. Alors après, on va faire en sorte qu'elle se passe bien pour les étudiants, qui sont finalement nos clients, finalement, sur cette école, sur ce projet, et pour faire en sorte qu'on puisse la développer. Ça ne sert à rien d'en faire une à Paris, avec 300 élèves. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est un peu plus ambitieux que ça. D'accord. Alors, vous les formez au métier, ça on l'a dit. Est-ce qu'il y a aussi cette espèce d'esprit d'entreprise qui vous a animé ? Parce que vous n'étiez pas formé au métier de l'Internet, ni vous, ni Jacques-Antoine Grandjean. Est-ce qu'il y a un esprit d'entreprise ? On va essayer d'insuffler. Nous, on a promis, et on s'est promis, de passer du temps dans l'école, d'aller les voir, de leur parler, de les rencontrer, de répondre à leurs questions, de les prendre en stage. Enfin, on va passer du temps. Et à chaque fois qu'on passera du temps avec un ou plusieurs de ses étudiants, en tout cas moi, et je pense que ce sera pareil pour Xavier et Jacques-Antoine, on va essayer de leur insuffler l'enthousiasme qu'on a eu, qu'on a toujours, sur le fait d'entreprendre, de ne pas avoir peur, de se lancer pas trop tard dans la vie, le plus tôt possible, de ne pas avoir peur d'échouer, d'apprendre de ses échecs. Donc, j'espère qu'on va arriver à insuffler ce qui nous a animés pendant toutes ces années. Et alors, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Vous allez leur dire, la France, c'est un pays très compliqué pour créer une entreprise, aller aux Etats-Unis, ou la France est un pays merveilleux, on peut y arriver ? Je pense qu'il n'y a pas de clivage de la France et le reste du monde, justement. Si vous êtes trop centré sur la France, ça reste très étriqué. Donc déjà, on va sûrement leur dire d'aller regarder ce qui se passe partout. Mais ensuite, certainement de revenir, parce qu'il y a plein de choses possibles en France. Pas question d'avoir un exode de personnes qui aillent réussir dans le monde entier, ça serait dommage. Alors que finalement, les gens les plus aisés n'ont qu'une envie, c'est de venir vivre en France. Donc c'est bien qu'il y ait une vraie raison pour la qualité de vie. Plus pour la qualité de la vie que pour l'esprit entrepreneurial, non ? Je crois que les Français sont des entrepreneurs dans l'âme. Ils sont très disruptifs. Ils adorent inventer, contredire, faire différent. Je pense que parfois, il manque un petit peu d'ampleur parce que les frontières sont un petit peu exigues et qu'il faut aller voir plus loin. D'accord. Juste sur un chiffre, mais à mon avis, il n'y a pas plus de deux ou trois pays dans le monde où c'est plus simple d'investir et de créer des entreprises. Donc, si j'ai 300 pays dans le monde, la question, c'est est-ce que je le fais en France ou dans deux ou trois autres pays ? Ce n'est pas choisir un parmi les deux. Ça veut dire que dans le cursus, par exemple, il y a une année aux États-Unis ou ailleurs ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. C'est ça ? Il y a une année en France, dans des entreprises, en stage, en formation, etc. D'accord. Et alors, un des problèmes en France pour créer une start-up, c'est le financement. Il y a très peu de fonds et les banques ne suivent pas. Est-ce que c'est une des préoccupations que vous allez avoir avec cette école ? C'est-à-dire, s'il y a des bons projets, s'il y a des bons étudiants, vous pourriez leur mettre un peu le pied à l'étrier en les finançant ? On l'a fait à l'envers. C'est que d'abord, on a commencé à financer plein de sociétés. Xavier, depuis longtemps. Moi, depuis longtemps. Jacques-Antoine aussi. Et puis, un jour, on s'est aperçu que toutes ces sociétés avaient un problème. C'est qu'il fallait qu'elles recrutent et elles ne le trouvaient pas. Et donc, l'école s'est mise à gauche de cette chaîne. Vous dites qu'il y avait plus de problèmes dans le recrutement des compétences que dans le financement ? À partir du moment où il y a des gens qui financent, même s'il y en a évidemment de loin pas assez, il y a quand même toujours, quelque part, un énorme problème d'offense, surtout en informatique. Donc, il faut bien former des gens, de toute façon, quel que soit le problème et quel que soit le sens dans lequel on prend le problème. Très bien. Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjon, je vous remercie. Et nous nous retrouvons lundi pour un nouvel invité. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada